Musique Bonjour, à l'occasion du nouveau catalogue annuel, vous avez dû découvrir un grand nombre de beaux produits. Alors voici l'un de mes coups de cœur, je dirais même de nos coups de cœur, parce que c'est vrai que mes enfants ont adoré cette collection de petits renards, parce qu'on peut vraiment réaliser un grand nombre d'animaux complètement différents, bien sûr des renards, des petits cerfs, des petits chats, enfin finalement on va pouvoir créer beaucoup d'animaux vraiment différents et c'est ça qui va être vraiment très agréable. Et c'est vrai que ce set de tampons est coordonné aussi avec la perforatrice, donc au niveau gain de temps c'est vraiment formidable. Et c'est vrai qu'on a deux jeux de tampons pour pouvoir vraiment s'amuser. Alors je vais vous montrer tout d'abord un exemple d'une jolie boîte réalisée par mon fils Lénaël, à l'occasion de son anniversaire hier pour ses cinq ans et donc ils ont réalisé une petite boîte gâteau et notamment avec le tampon juste ici. Et c'est vrai que le rendu est immédiat, vraiment moi j'ai beaucoup aimé. Alors un petit animal aussi comme ceci, le petit renard juste là. Alors la petite astuce, regardez ça. Alors ça c'est une petite astuce qu'on nous a montrée, regardez, lors de notre dernier voyage Stampin' Up là. Regardez, oh que c'est mignon, trop mignon, petit marque-page comme ça, j'adore. Et du coup, moi sa petite bouille juste ici. Alors c'est ce que je souhaite vous présenter juste maintenant. Alors pour cela, eh bien vous allez prendre du papier bien entendu et vous allez perforer directement. Voici. On a également dans le set de tampons le tronc d'arbre ici que j'avais déjà préalablement tamponné et découpé. On va le mettre de côté. Et ensuite, j'avais aussi préparé un grand nombre de découpes dans du papier blanc pour pouvoir faire ce petit renard. Alors regardez, vous avez sa petite tête ici. Là, vous allez pouvoir coller la petite partie blanche juste ici. Alors on va le faire parce que comme ça, ça va me permettre de vous montrer pour tamponner les yeux. Voici. Voilà. Les petits yeux juste ici. Alors avec de l'encre noire, c'est vrai que ça rend mieux avec de l'encre noire. Et voilà. À présent, vous allez pouvoir aussi ajouter le corps. Juste ici. Alors du coup, si on veut cet effet un petit peu marque-page, il va falloir coller en 3D la petite tête juste ici. Donc une petite mousse juste en haut. Maintenant, la queue que vous avez ici. Alors un peu de colle à l'arrière. Là, voici. Alors c'est vrai que ce qui fait tout de suite la petite différence, c'est d'ajouter cette petite partie que vous avez ici dans la perforatrice. Et c'est vrai que tout de suite, ça va faire la différence pour la queue du renard. Et voilà. Regardez comme c'est mignon comme tout. C'est vraiment rapide, efficace. Et je trouve que c'est trop, trop, trop mignon. Et à faire avec les enfants, c'est juste génial. Voilà, le petit renard déjà fait. Après, on peut vraiment imaginer encore d'autres animaux. Et maintenant, on peut réaliser un petit tour. Et voici les différents petits animaux que j'ai créés. Alors j'ai beaucoup aimé. C'est une belle astuce qu'on a pu découvrir lors de notre dernier voyage gagné avec Stampin' Up. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette belle astuce de marque-page qui nous permet de vraiment décorer nos petits livres ou même notre catalogue Stampin' Up. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt sur les vidéos créatives de Katia Néziris. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501